Mini-sommet panafricain en marge de la 22e conférence sur le climat au Maroc. Une trentaine de chefs d'État africains se sont réunis ce mercredi 16 novembre 2016 à Marrakech à l'initiative du roi du Maroc, Mohamed VI, en marge de la COP 22, ouverte depuis le 7 novembre. Une rencontre officiellement axée sur les défis et les enjeux d'un développement durable en Afrique. Ce mini-sommet africain tenu au Maroc est une excellente chose, d'autant plus qu'il permet notamment à ce que d'abord le Maroc, donc son exemple, par rapport à la maîtrise des énergies renouvelables, puisse servir d'exemple à certains pays africains. N'oublions pas que le Maroc aujourd'hui constitue le principal pays qui maîtrise les énergies renouvelables et qui a en son sein le principal parc mondial en termes de volume de capacité énergétique. L'enjeu de ce mini-sommet est surtout diplomatique pour le Maroc. Le royaume shérifien entend réaffirmer sa stratégie de renforcement des liens avec le reste du continent et s'assurer des soutiens dans sa démarche de réintégrer l'Union africaine. Un retour annoncé mi-juillet 2016, mais rendu officiel en septembre 2016. D'une pierre, vous faites deux coups. La première pierre était d'organiser un rendez-vous mondial pour l'énergie verte et la deuxième pierre consiste à faire de la diplomatie d'influence pour contrebalancer les choses pour qu'elles soient du côté du Maroc. Les leaders africains réunis à ce mini-sommet espèrent mobiliser 100 milliards de dollars d'ici 2020, promis par plusieurs pays au bénéfice des pays en voie de développement lors de la 21e conférence sur le climat à Paris en 2015.